bonjour et bienvenue sur ma chaîne je voulais vous présenter un couteau que j'ai depuis vraiment de nombreuses années donc quand je vous dis ça ça doit faire à peu près 25 ans que je l'ai acheté je crois qu'il existe toujours ce modèle et je vais vous le montrer parce que ça peut être une bonne alternative aux petits couteaux de camp on va dire au second couteau on a toujours un gros couteau de camp ou une matchette et ensuite on a un couteau un petit peu plus réduit pour les pour les plus petites tâches ici c'est un muet là hop je vous le sortir tout de suite on va parler de l'étui tout à l'heure je vous montre directement un petit peu le couteau alors j'ai aucune idée du nom de ce couteau voilà il ya aucune indication dessus etc donc une lame profil profil bowie comme on peut voir acier inox alors déjà on va commencer par là muet là ne communique pas sur le type d'acier de leur couteau par contre que moi je peux vous dire c'est que c'est un acier qui est véritablement pardon inoxydable parce que j'ai jamais eu un point de rouille dessus et pourtant je l'ai vraiment beaucoup beaucoup utilisé j'ai toujours eu un tranchant redoutable c'était longtemps un des couteaux qui coupait un de mes couteaux qui coupait le mieux il s'affûtait très facilement j'ai jamais eu on va peut-être le voir un peu mieux ici mais j'ai jamais eu aucun jeton sur la lame ni la pointe d'ailleurs et pourtant je n'ai vraiment pas ménagé du tout ce qui est intéressant sur ce genre de couteau c'est que déjà c'est quelque chose qui n'est pas très lourd ça doit être je viens de le peser c'est 150 grammes l'ensemble le couteau il doit faire 108 grammes donc c'est vraiment c'est vraiment rien on est sur une lame qui fait deux millimètres d'épaisseur donc ça va rester léger on est d'accord là je sens qu'il y a une petite il y a une petite torsion c'est normal j'ai bâtonné avec j'ai bâtonné des petites choses voilà on n'attaque pas du gros bois avec ça par contre voilà les copeaux tous les travaux qu'on va faire avec ce type de couteau il est vraiment parfait pour ça le manche le manche qui est intéressant c'est que c'est un espèce de caoutchouc qui est moulé dessus qui est rainuré donc ça glisse pas les mains mouillées quand il fait froid c'est pas gênant le cul du couteau également ce qui est intéressant c'est quand je vais le tenir ici je pouvoir frapper avec ma main ici derrière sans me blesser je vais pouvoir taper avec un bout de bois derrière il ya un petit passage ici pour la paracorde il a une petite forme ici bombée pareil en dessous donc ça épouse vraiment bien la main ce qui est très intéressant également c'est l'espèce de petite garde qui à l'avant parce que ça me permet vraiment de correctement tenir le couteau le couteau va venir ici ce qu'elle est là ensuite là au dessus mon pouce va venir ici se bloquer donc pour des travaux pour des coupes un peu un peu appuyé ça marche vraiment bien et ensuite pareil je peux passer mon doigt ici au dessus mon pouce pour pouvoir couper enfin tirer tirer ici dans ce sens l'exemple c'était ce que j'avais montré dans l'autre vidéo bah là je fais des copeaux en poussant en poussant comme ça et ensuite hop je viens ici et je j'arrache j'arrache le reste donc je vous dis ça peut être une bonne alternative parce que de mémoire à l'époque j'avais dû acheter ça 150 francs environ maintenant j'ai regardé un petit peu le même genre de modèle chez muella ça vaut voilà une trentaine une quarantaine d'euros c'est vraiment une bonne bonne alternative au couteau de camp de cette taille maintenant il y en a plein qui sortent alors je pense notamment ici alors c'est vraiment le voilà on est dans le haut de gamme acier 10 95 etc machin et puis on paye ça on paye ça 200 euros ça ça vaut ça vaut peut-être maintenant même si ça valait 50 euros maintenant c'est ça fait vraiment le boulot c'était efficace il ya je vous dis il ya 25 ans je l'ai utilisé vraiment pas mal de temps ça ça reste toujours aussi efficace maintenant c'est souvent chez muella des des looks un petit peu on va dire un petit peu chasse alors là pas du tout on est sur un profil bowie déjà le profil de la lame ce type de ce type de lame on peut faire vraiment un maximum de travail avec c'est ce qui est c'est ce qui est le plus polyvalent ce qui était intéressant aussi ici c'est je sais pas si vous allez voir bah si bien sûr là cette petite partie bon ça me permet de mettre vaguement le doigt ici mais je le mettrai pas vu la taille de la lame par contre ça me sert à quand je vais venir aiguiser affûter le couteau je vais pas venir ici toucher 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 la garde donc ça c'est intéressant maintenant au niveau de l'étui on est sur un étui en cuir donc qui est assez bien fait quelque chose de d'assez banal il n'y a rien de il n'y a rien de particulier là aussi il n'a pas du tout morflé avec le temps pourtant je n'ai vraiment pas entretenu du tout un zéro entretien voilà un petit coup d'éponge je laissais sécher je rangeais je rangeais le couteau etc même ici on voit ça un tout petit peu craquelé mais à peine donc ce qui était intéressant déjà au niveau du port c'est que ça dépassait pas trop de la ceinture donc j'étais j'étais pas gêné je pouvais le mettre en partant de la maison m'asseoir dans la voiture j'étais pas du tout gêné avec maintenant il ya zéro rétention comme on peut le voir ici ça veut dire que pour un port normal ça ça gêne pas du tout la gravité fait son boulot maintenant si je le glissais au fond d'un sac et qu'il s'ouvrait que je glissais ma main pour aller chercher quelque chose je risquais je risquais effectivement de me couper voilà c'est vraiment le seul point négatif que je peux trouver à ce couteau donc aller voir un petit peu leur gamme parce qu'ils font des trucs vraiment pas mal comme ça je vous dis à mon avis ça doit ça doit encore exister mais là c'est une marque qui existe depuis de nombreuses années c'est pas pour rien c'est que c'est vraiment c'est que c'est vraiment efficace je vous dis encore une fois alors effectivement acier inox ça fait pas rêver c'est pas du vg10 c'est pas du je sais pas quoi mais voilà ça marche ça coupe ça a toujours coupé je galérais pas pour l'affûter pour moi ça c'était un super et ça c'est encore un super super couteau je vais vous montrer un autre couteau de leur gamme pour montrer un petit peu dans l'aspect pachasse justement c'est un truc un petit peu plus gros là il me semble que c'est le big mountain il me semble de mémoire donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus gros toujours en étui un étui en cuir comme on peut le voir ici pareil au niveau du port ça dépasse pas trop donc c'est toujours intéressant hop je vais sortir la lame donc là c'est un bébé qui est un peu plus gros un peu plus lourd là on commence à avoir vraiment quelque chose de gros en main vous voyez un petit peu l'épaisseur de la lame là on est on est sur sur 4 mm d'épaisseur lame bowie très comment dire très agressive le look du couteau même au niveau de la poignée pareil alors on la voit on la voit pas exceptionnellement bien j'ai pas choisi un super éclairage je suis désolé naturellement voilà on va venir ici prendre le couteau il ya le petit passage ici pour les doigts pareil manche en caoutchouc donc ça c'est super agréable par contre quand travail etc on n'a pas on n'a pas les vibrations ça glisse pas c'est vraiment c'est vraiment bien fait une grosse garde ici donc voilà également pas de soucis quand on va quand on va venir quand on va venir frapper etc là on va pouvoir glisser la main ici pour venir faire du travail un petit peu plus en précision un pommeau ici à l'arrière acier toujours intéressant pour pouvoir frapper la possibilité de mettre la main un petit peu plus en retrait d'avoir quand même avec le pommeau qui dépasse ici une très bonne prise et avoir à ce moment là une grosse amplitude pour les pour les gros travaux le bâtonnage pareil ça ça doit pas poser de problème très honnêtement je l'ai jamais utilisé donc il est vraiment dans son état dans son état neuf on est sur un tranchant qui est vraiment très très correct sorti de boîte et pareil ça s'affûte également très très bien donc allez voir un petit peu leur gamme parce que c'est des outils qui sont pas chers c'est des outils qui sont faits pour être utilisés donc c'est utilisé par les chasseurs et et les gens qui qui l'utilisent qui vivent dehors etc et c'est c'est une gamme de prix qui n'est pas très cher par contre par contre je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité j'en ai quelques uns de mieux là après ils ont pas mal de voilà de de manches en bois en corne etc je vous dis c'est vraiment orienté un peu plus chasse mais voilà donc c'est vraiment ce petit modèle que je voulais vous présenter parce que c'est quelque chose vraiment de terriblement efficace je l'ai réutilisé cette semaine je me suis amusé à la réutiliser à voilà dans le jardin quand je préparais le feu voilà c'est top ça suffit vraiment largement ce genre ce genre d'outils en ce que j'appellerais en second couteau voilà je vous remercie de m'avoir suivi c'était juste pour vous pour montrer ça si par contre vous vous avez ce modèle vous savez quel quel est le nom de ce modèle n'hésitez pas à me le rajouter en commentaire ça m'intéresserait si vous avez également des indices sur sur l'acier utilisé par Muella ça m'intéresserait également je vous remercie d'avance je vous dis à très bientôt je vais recevoir un gros couteau demain normalement que je vais être content de vous présenter ça faisait un moment que je l'attendais et je vais enfin le recevoir à très bientôt c'était Chrissier Jones